Voilà, et puis maintenant, ils allons arracher les patanes, parce qu'ils avons fait nos patanes en permaculture, enfin, voilà. Ils balancer nos semences de patates, sous nos feuilles mortes de ces dernières années, non ? D'une de quoi de même, il y a des... Hop, hop, oh, regardez les patates, oh, si tu es avec Maud, on a besoin de déchets pour en ramasser, oh, madame, on est mieux qu'au supermarché. Hop là, voilà ça. Ouais, je sais, on va me dire, et le geste auguste du moissonneur, récoltant les fruits de la glèbe, qu'il a ensemencé. En fait, tout ça, on s'en fout, complètement. On m'a aussi dit, ouais, la loi du moindre effort, mais évidemment qu'il faut en faire le moins possible. Comme ça, moins on en fait, plus on peut en faire. Même pas besoin de bêche. La terre est point dure. Il n'y a qu'à gratter. Vous avez vu ça ? Un seul pied de patate ! Non, en fait, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur YouTube ou à la télé. Non, en fait, pas tout à fait. Chez nous autres, les petites patanes d'eux-mêmes, on nous appelle des habernautes. Même qu'à Normoutier, là, on en fait des habernautes. Parce que les habernautes, en vrai, on est la loisette de terre, on est le conopodium. Mais par analogie, comme on dit, ces petites patanes, on va dire qu'on est des habernautes. On va armer tout ça, des fois qu'il en resterait. On ne peut gâcher le pain que Dieu nous donne. Enfin, on nous le donne à condition qu'on bosse un peu pour l'avoir, quand même. Qu'est-ce qu'il disait ? Oui, mais tout ça, sans faire grand-chose, comme quoi, la permaculture, on marche. On marche, on marche, oui, 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 oui. On n'est peut-être pas moral d'avoir une si bonne récolte sans avoir rien fait. Mais bon, on marchera de même.